On est en train de faire un triomphe à monsieur Luka Modric. Bonjour, alors ça y est, c'est fait. Luka Modric est le vainqueur du Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette soirée ? Déjà que c'est un magnifique vainqueur, qui met fin à 10 ans de règne sans partage de Cristiano Ronaldo et de l'OMSI. Et que c'est aussi une nouvelle façon d'appréhender le foot. On avait avant des machines à marquer et là on a une machine à bien faire jouer. Et du côté français, on est un peu déçus parce que le peuple français attendait Griezmann ou Mbappé avec le titre de champion du monde. Sauf que ce n'est pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde qu'on désigne. C'est le meilleur joueur sur toute l'année 2018. Il s'avère que Luka Modric a été vraiment très très fort du mois de janvier jusqu'à la fin. Et peut-être que les français qui étaient en lice n'ont pas été suffisamment performants, notamment en Ligue des Champions en ce qui concerne Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. On voit que le vote du FIFA Best et du Ballon d'Or de France Football donnent le même résultat. Pourtant c'est complètement différent. Il y a les sélectionneurs, il y a les capitaines, il y a les journalistes. Comment est-ce que vous analysez ça un petit peu ? Est-ce que c'est un hasard, une considération ? Tous les ans ce n'est pas toujours la même chose. Mais c'est vrai que cette année les deux prix reviennent aux mêmes joueurs. Ça veut dire certainement qu'il a réalisé une très 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 belle année. Au niveau de la soirée, il y avait un peu de pression, une grosse organisation ? On ne va pas faire l'éventard, on commence à avoir une petite habitude. Il y a toujours un petit peu de stress. Mais tout s'est très très bien passé avec des beaux lauréats. Le reine de Ronaldo et Messi est peut-être terminé, vous voyez ça comment ? Pas forcément. Ce ne sont pas des vieillards. Ils ont juste une petite trentaine. Cristiano Ronaldo a accompli un début de saison qui est plutôt assez impressionnant. Messi, il ne faut pas l'enterrer non plus. Ils incarnent effectivement l'ancienne génération. Mais rien ne dit que les jeunes vont vite reprendre le pouvoir. Regardez la preuve, c'est quelqu'un de 33 ans qui a gagné le Ballon d'Or cette année.